ça y est on est réveillé enfin moi et l'isou on va laisser les fils dormir un peu et voilà oh je me rends dormi bon voilà les fils est réveillé du coup il a décidé de d'aller prendre sa douche première et s'est endormi pendant que l'isou prenait la sienne bon cette fois la voiture est plus loin mais on n'a pas une vue sur le parking on a une vue vers un pseudo rond-point comme comme l'hôtel mais des petites routes un peu partout mais là du coup ça ressemble pas à des petites routes goudronnées vous savez comme la vidéo de l'année dernière qui est dans l'affiche donc voilà l'année dernière au lait bordel oui c'est vrai dis des bêtises allo olive c'est stéphane j'ai trouvé ton fils à disneyland bon anniversaire c'était hier je sais mais voilà tu pourras les calmer un peu parce que c'est un peu chiant c'est qu'en fait réviser malade et du coup ça lui donne un peu la voix d'un ami à mon père comment vous voulez tranquille mon père conseillent mon frère prendre du miel mais s'il ya que du miel ou une l'ourso donc voilà j'ai pris du fromage des croissants et un mélange d'essayane et révis et liso sont partis chercher de la boisson nous voici au studio racatouille avec ferry et on a pris le passe passe parce que 45 minutes d'attendre ça fait beaucoup aller on va se promener je crois bien que je vais te piquer une crise cardiaque c'est le moment c'est surprenant qu'est ce qu'on va faire c'est le moment c'est surprenant qu'est ce qu'on va faire maintenant on a un super problème un super non un seul humain a tout pris il me faut trouver ce diamant d'innoisseur ça c'est le какое c'est le seul 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 J'ai pas mis de flash, enfin Riffith, je n'ai pas mis de flash. Oui, je filme, mais c'est pour. Donc voilà, on est à Mickey le magicien, donc je ne filmerai pas le spectacle, mais c'était juste pour dire qu'on était venu avec l'Izu. La lune ? Wow, tout brillera avant que la lune ne disparaisse. Je vous le promets. Good. And remember, a true magicien. Ah, come back now, dear boy. And remember, my dear, have faith in your dreams and you'll find what you seek. The magic that lives within. And remember, my dear, have faith in your dreams and you'll find what you seek. And remember, my dear, have faith in your dreams and you'll find what you seek. C'était trop bien, la musique, les performers, je suis trop ému. Surtout pour le Roi Lion à vous. Ouais, ça a été, bon, à part qu'il y avait des gens dans les machins, donc ça faisait irré. Et toi, l'Izu ? Ça me pète sa mère, j'ai pleuré. Et toi, tu connais, toi ? Je l'ai appelé tout le tour. Cette nourriture est pour nos invités, pas pour vous. Ah, je vais kiffer. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ghost aspirator. Bon, ça y est, il y a Wook qui nous a rejoint. Salut les amis, tout le monde a le droit de rêver, pourquoi pas vous ? D'accord, c'est du top budget, mais bon, j'ai pas pu le voir. Aujourd'hui, quelque chose d'inédit, comment se rase une cast member ? Appliquer le Mickey ventilateur. Ça vibre, ça fait aussi vivre. Madame, madame. Koulizou, qu'est-ce que t'as pensé de l'attraction Nemo ? Vraiment que j'arrête mes conneries. Ça m'a fait tourner la tête. Ouais, ça nous a fait tourner la tête, et merci à Pixie. Grâce à elle, on a pu ne pas attendre. J'aime bien. Tu vas tuer genre ? Quoi ? Couper. Regardez ce que Riffiz a eu. Un sac de cast member. Et oui, il nous l'a pas dit, mais c'est un nouveau... C'est un nouveau régisseur qui va travailler dans le spectacle de Mickey et le magicien. C'est la première fois qu'il a son cast, son sac cast member. Voilà. Allez, on va voir. Donc voilà, on est aux cocottes. Sous les conseils de Pixie. Et ça a l'air trop bon, voilà. Moi j'ai pris un demi poulet. Tu sais, j'ai toujours des conseils. Moi j'ai pris un demi poulet. Hamburger, hamburger, hamburger. Moi j'ai pris un demi poulet. Hamburger, hamburger. Bon, on est revenu. On est chez elle. Elle est contente. Donc voilà une petite vidéo de tout ce qu'on a acheté. Donc une forme de petit haul. Donc ici vous avez deux filles pour Bibi qui ont vous lien avec le certificat d'adoption. C'est trop mignon. Ici vous avez les deux boîtes à biscuits pour notre grand-mère. Ici vous avez Chercan, le t-shirt pour mon papa. Le bonnet que Riffi s'est acheté, il est vraiment cool. Il n'y en avait pas beaucoup. Les lunettes qu'il a acheté au Rainforest Café. J'adore aussi cette boutique restaurant. Le t-shirt casque que je me suis acheté. Encore un t-shirt Chercan pour notre papa. Ici c'est pour ma cuisine depuis le temps que je le voulais. Ça, ça me manquait dans ma collection pour ma salle à manger Mickey. J'en ai racheté des tout neufs de cette de table. Tout simplement parce que mes autres sont abîmés. Ça c'est une cadeau surprise pour Princess Mac pour son chat châtaigne délicace. Là c'est un t-shirt pour Blue Dragon. Si vous connaissez bien la chaîne, vous le connaissez forcément. Et ceci aussi pour Riffi. Un des fameux sacs Castmumber. Tout le monde nous applique. Ah des Castmumber et tout. Merci encore à Pixi. Elle est adorable et c'est une fille extraordinaire. Encore un petit cadeau pour Princess Mac. Encore pour ma cuisine. Et là-bas vous pouvez voir le petit cadeau pour Saphira. Comme elle aime Minecraft et les Legos. Et donc les petites oreilles mini de Lisou. Voilà, s'il y a d'autres trucs, je vous en parlerai plus tard. Salut salut ! Ce magnifique porte-clés pour un ami de Lisou. C'est vrai qu'ils sont vraiment trop classe ces petits trucs. Alors Lisou avait mal aux pieds. Et maintenant, elle court. Pour aller voir, je dis ce n'est des rives. On est les trois seuls à courir. Voilà, on est au McDo. Donc avec les filles, elles sont parties achées à manger. Et comme d'habitude, comme l'année dernière, il nous est arrivé un truc. La vidéo est toujours en fiche. Regardez-moi. Voilà, Lisou a dit, ah mais moi, j'ai commandé un Big Mac. Je n'ai pas commandé ça. Du coup, ils lui ont donné celui-là. Mais elle les a fait chier à un moment. Ils ont dit, du coup, vous gardez celui-là, on vous donne un Big Mac. Mais en fait, c'est un Big Mac. Mais ils ne l'ont pas mis dans la bonne boîte. Parce qu'ils ont écrit Grand Premium. Pardon, ça avait coupé. Donc voilà, elle a vu Grand Premium. Donc elle s'est dit, ce n'est pas le mien, ce n'est pas le mien. Et en fait, voilà. Voilà, donc elle se retrouve avec deux Big Mac. Donc elle paraît pour une grosse morphale. Celui-là, il est peut-être plus gros. Mais peut-être que tu as pris de plus gros menu, non ? Mais non, même. Je n'ai pas pris de menu. Bon, ben voilà. Il faut vous dire, à chaque fois. Bon, allez voir dans l'affiche. L'année dernière, elle avait eu un... Il y a deux mois. Comment ça s'appelle ? Un McFleury géant. Un McFleury géant. Et ils ont été radieux. Là, ça va. Voilà. C'est ce que j'avais commandé. C'est ce qu'elle a commandé. Du coup, elle a été réclamé un Big Mac qu'elle a payé. Non, mais j'en ai encore. Non, mais la boîte ! Moi, j'ai un camion. Ça fait une heure qu'on essaye de monter ce petit camion. Et en fait, la notice était sans plastique emballage. Mais il manque des pièces. Ah, il manque des pièces quand même. Comment il manque des pièces ? C'est dur. Bah, je sais. Alors, on a dû aller espionner les petits qui ont réussi à le monter. Parce que même avec le plan, on n'arrive pas. Mais quoi ? Ah, j'ai eu peur, là. C'est pas compris. On a le signe ! Une vidéo où tu rigoles ? Oui ! Quand tu prends une vidéo, là. Il te fait pas dans le duel. T'as besoin de te remonter pas là. Ça marche. C'est l'heure des autocollers, maintenant. C'est une opération très délicate. En fait, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Il est la rentrée. On a été à la salle d'arcade. On a joué à Mario. C'est génial, Mario Kart. Et donc, voilà ce que j'ai pris pour le défi de Bibi. Olaf. Alien Pyjama. Et ça, c'est pour notre maman. Elle qui adore les toutous. Voilà. On a laissé Sarah et Pixi. Ça a été une super journée. Maintenant, on va aller se doucher et dodo. Il y a aussi ceci que Lizou s'est pris. Donc, le jour où vous verrez cette vidéo, elle aura déjà passé son permis. Donc, pensez quand même à elle aujourd'hui. Je sais pas si t'auras la réponse. Et la montre qu'elle voulait s'acheter depuis si longtemps. Et grâce à Pixi, toujours avec une petite réduction encore. Gros bisous à elle. Gros bisous, Lizou. Bisous. Donc, voilà. On vient de se lever. Je suis réveillé depuis un petit moment. Mais du coup, frère et sœur viennent de se réveiller. On va se préparer, ranger un maximum de trucs dans la voiture avant d'aller au petit déjeuner. Notre bâtiment, vu de l'extérieur, en fait, il est vraiment immense. J'adore cette structure. Il y a un ovni. Le trouverez-vous au Santa Fe ? Par des petits ponts. Les hôtels sont reliés. Ici, vous avez donc l'hôtel Cheyenne. C'est ça ? C'est ça. C'est ça. Wow. Retour à la cafétéria. On a repris plus ou moins la même chose. Ça m'a piqué mon verre. On est arrivé un peu en avance. Alors du coup, je vais aller voir cette salle-là. Sous-titrage Société Radio. Il faut que les gens tuent dans la question. Aujourd'hui, on est devant la question. Hors-ci-est-vous dans notre chat ? On est à l'heure sur le couloir ? Haie, ça va ! On est à l'heure sur le couloir ? C'est parti ! C'est parti ! Les toilettes à Disneyland, tu t'assoies pour faire la grosse commission et là, tu remarques que quand tu prends ton papier toilette, tu fais un tout petit mouvement, ça déclenche la chasse. Donc voilà, c'est super, ça mouille bien, c'est cool, ça nettoie. Voilà, ne bougez pas quand vous êtes assis sur les toilettes de Disneyland. Allez, on y re-retourne, on s'est dit qu'on allait y rester encore un peu, c'est parti. Bon, je ne meurais pas trop cette fois parce qu'il ne me reste plus du tout de mémoire et voilà. Les castes m'ont appris que ce magnifique lustre a été offert par un prince, il me semble. Et au départ, l'attraction des tapis qui est au studio devait se trouver ici, il n'y avait pas assez de moyens, il me semble à l'époque. Et du coup, le passage d'Aladin devait être sa file d'attente, voilà. Et voilà du coup, le dernier achat, Mufasa avec Simba sur le dos. Enfin, je pense que c'est Mufasa. Enfin, il n'a plus la tête de Simba, mais je ne vois pas qu'il pourrait être le petit du coup, si c'est Kayon ou Kira, je ne sais pas. Moi, je dis que c'est Mufasa et Simba. Bon, comme la dernière fois, si vous avez vu mon ancienne vidéo, on ne réussit pas à partir, on est encore au. Regardez, au grand M, au McDonald's. Et je voulais lui montrer parce que c'est la première fois que je prends un truc aussi light. J'ai juste pris une petite salade et une boisson, c'est la première fois. Donc voilà, cette fois, je pense qu'on se retrouve sur la route. Nous voici à l'aire d'autoroute, le héros cendré. Voilà, donc on va manger un peu et je vais essayer de tenir pour ne faire qu'un seul arrêt cette fois-ci. Voilà, et après, maison. Je vais essayer. Deuxième aire d'autoroute où l'iso fait cuire, c'est Sodebo. C'est trop bien ce machin. Donc ça y est, c'est le lendemain de notre retour. On est bien rentré, on est rentré plus tard que prévu parce qu'on s'est réarrêté au McDonald's près de chez nous. Donc voilà, l'iso est là. Donc voilà, Rifi, ce n'est pas là parce qu'aujourd'hui, il est à sa formation. Donc il vous fait un gros bisou à tous. C'est lui qui voulait absolument qu'on fasse une bonne grosse vidéo. Donc cette vidéo, je pense que vous l'auriez vue en deux parties parce qu'au montage, on s'est rendu compte qu'elle faisait combien de temps ? 45 minutes. 45 minutes. Donc voilà, c'est quand même assez immense. Qu'est-ce que tu en as pensé cette fois-ci ? Tu m'as dit que tu as eu l'impression que c'était passé plus vite que la dernière fois. Oui, ça m'a paru beaucoup moins loin. En même temps, c'est vrai que le matin, quand on est arrivé, le lundi matin, on a vraiment pris notre temps. On s'est posé à l'hôtel une bonne demi-heure. Oui, la première fois, non. Je suis désolé si je me câble. C'est toujours avec mon téléphone. Mais ouais, sinon, au final, ça a été génial de rencontrer Pixi et Sarah. Parce que c'est toi, Rifi, qui disait que c'était cool parce que ça a changé un peu le fait qu'on ne soit que tous les trois. Là, le fait qu'on ait été un petit groupe et pas avec n'importe qui. Tiens, t'as un petit mot à l'heure passée ? Parce qu'elles regarderont, c'est sûr. Je vous fais de gros bisous et merci, 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 merci. Voilà. Il était provoquant de duel. C'est un délire. Je crois que j'ai réussi à la filmer une demi-seconde. Donc voilà. Désolé pour ceux pour qui ça a été très long. Mais on n'a pas réussi à en couper. On voulait vraiment vous montrer un maximum de cette journée-là. Donc voilà, on l'a fait en deux parties. Je pense qu'il fallait faire ça quand même. Donc voilà. La prochaine fois que j'y retourne, c'est au mois de novembre. Donc cette fois-ci, je ne sais pas si je filmerai. Parce qu'au final, ça tourne toujours en rond. On fait toujours... On fait toujours... On fait toujours la même chose. C'est bien normal. Donc peut-être des choses, mais beaucoup plus courtes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc dites-nous si ce genre de vidéo vous intéresse. Si vous préférez que ce soit plus long, que je fasse un... Plus court. Que je fasse un montage plus rapide. Si j'en refais. Ou si vous aimez bien que ce soit si long comme ça. Et de nous suivre comme Secret Story. Disney Stories. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !